Ça c'est Freeman, bienvenue sur mon stream, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec l'OGC Nice, les aiglons pour le 8ème épisode. Et oui déjà 8ème épisode. Et là on arrive en fin de saison. Fin de saison avec Nice, donc on est 9ème. On fait plutôt une saison globalement bonne. Même si on a eu des hauts et des bas, et on aurait pu peut-être viser un petit peu plus haut. Maintenant ça risque d'être un petit peu compliqué. Quand on voit le classement, là on est 9ème, 50 points, à 5 points du 5ème. Donc voilà, ça va être un petit peu délicat. On verra ça, en tout cas on va se dépêcher. Il nous reste 6 matchs à faire. Donc je vous invite à voir l'épisode 7, juste le dernier épisode pour voir les différents matchs. On avait fait une belle série. Donc ça faisait 5 matchs sans défaite, mais on a perdu à Paris dans un match où on a fait notre match globalement. Mais on a eu 4 blessés sur le match, que vous pouvez voir à droite là. Donc c'est un petit peu délicat pour les 6 derniers matchs qui nous restent. Mais bon, on va enchaîner, on va voir. On va continuer en espérant que ça se passe toujours aussi bien. Et qu'au moins on fasse l'objectif qui est de finir dans les 10 premiers. C'est mon objectif qui me paraît raisonnable par rapport à notre effectif. Et je pense que normalement on va y arriver. Ça devrait être possible de le faire. Donc on ne va pas trop traîner parce que je suis limité à 2 heures de vidéos sur YouTube. Et voilà. Donc je voudrais faire les 6 matchs avant d'arrêter cet épisode. Donc on a eu vraiment des grosses périodes de passage entre guillemets à vide. Avec des résultats très difficiles. Des résultats très moyens et difficiles d'enchaîner derrière en fait. Et puis depuis quelques matchs j'ai réussi à trouver une tactique qui correspondait plutôt bien aux joueurs. En essayant de mettre les rôles qui correspondent le mieux à chaque joueur. Je vais vous montrer vite fait la tactique de jeu, le plan de jeu. Voilà. Donc ça joue comme ça. Là j'ai des blessés donc on va voir. Ça va peut-être changer. Et ce qui est bien c'est que je fais jouer Mendy. Si vous avez suivi les anciens épisodes. Mendy ne jouait pas des masses. Alors que ça reste un très bon joueur. Et donc je pense que comme ça on va pouvoir l'utiliser mieux. Et je pense que ça va tirer l'équipe vers le haut. On a quelques joueurs observés. Mais bon tout ce qui est transfert on s'en occupera beaucoup plus tard. Je pense que ce sera vraiment à la fin de saison. Voir peut-être que je ferai les transferts tranquillement hors stream. Et je posterai, enfin je vous montrerai dès la saison 2 ce que j'ai recruté. Et je pense qu'on va faire plutôt ça parce que ça prend beaucoup de temps. Et le fait de chercher mes joueurs je pense que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Surtout qu'il faut que je vois un petit peu ce que je peux avoir. Parce que ça c'est pareil. C'est pas dit que tout dépend du budget en fait. C'est ça. Ça dépend le budget, ça dépend les joueurs qui souhaitent partir, les ventes. Enfin bref voilà quoi. C'est du FM. Il n'y a pas à dire. Donc là on va rencontrer Rennes qui est 3ème. Qui a fait une super saison. Je vais regarder un petit peu leur calendrier. Ils viennent de perdre contre 1 à sa domicile. Ils jouent pas assez bizarre. Sur un match qu'ils ont plutôt dominé. Ils avaient gagné contre Marseille. Ah Marseille en plus. Ouais ça m'a l'air d'être une équipe assez costaud. Ils ont peut-être quelques blessés là. On va regarder un petit peu. Ouais non il n'y a rien à vous laisser là. On va regarder du Kulini. Il y a aussi il y a joué quand même. Il y a fait 31 matchs ok. Du Kulini qui est indisponible. Ce m'arrange tant mieux. Donc on enchaîne on y va. Petit clic clic. Donc on a 3 joueurs blessés. Fantastique. On va demander à l'adjoint. Voir un petit peu ce qu'il propose. Donc déjà il veut que je mette Plea en pointe. Je suis pas trop pour. Le truc c'est que devant. Si Plea n'est pas en pointe. J'ai que le billon qui peut faire le taf. Donc on va mettre le billon devant. Et on va mettre Plea. Voilà. Et on va mettre Pereira à la place de. De le marchand. Et on va tourner. Voilà. Donc s'il fait que Bays. Je ne vois. Balmi. Mendy. Gourcuff. Série. Par contre Gourcuff en meneur. S'il vous plaît. Même si en milieu de terrain. Ouais. C'est mieux meneur de jeu avancé. Voilà. Gourcuff à 79%. Il s'était blessé au dernier match. Mais bon. Je lui fais quand même confiance. Voilà. Je lui fais confiance. On verra bien. Allez. On y va. On perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Allez. Un petit coucou à Baptiste. Baptiste Nissa. Jean Méran. Et Kunagüero. À chaque fois. En fait. Je fais ta liaison de ton pseudo. Kunagüero. Et en fait. Je me rends compte que c'est Kunagüero. C'est son prénom. Bref. À chaque fois. Je galère à le dire. Alors que c'est tout bête. Centième match pour Mendy. Hop. On suit les conseils. Allez. C'est parti. Oh là. Ça va vite. Ça va vite. C'est pas ce que j'avais accéléré pour. Pour faire le maximum de matchs la dernière fois. Donc là. On va essayer de vraiment faire les 6 matchs. On va. On va limite speeder. Hein. J'espère que je pourrais les faire. En tout cas. Bon. Apparemment. Il joue dans le même dispositif que moi. Formation. Ouais. De la même façon que moi. Attention. Ah ouais. C'est tout plein au but. C'est vrai. Ça va Baptiste. Comment vas-tu ? C'est vrai. C'est tout plein au but parce que Hassan s'est blessé. Je ne sais plus combien de temps. Tiens. C'est vrai que ça. Je n'ai pas streamé hier. Donc il faut que je me remette dans l'équipe. J'ai streamé sur FIFA il y a un petit peu. J'ai lancé une carrière avec l'Ajax. Voilà. C'est un petit défi aussi que je me suis lancé. Pour ne pas trop me lasser d'FM. J'ai lancé une petite partie avec l'Ajax sur FIFA. En complément. Bon. Il ne se passe rien là. On va les encourager. Je ne vais pas mettre avec assurance. Calme-toi. Voilà. Une petite action. Gourcuff. Bon. Ce n'est pas vraiment une action. Mentepp il doit être énorme dans le jeu à mon avis. Ouais. C'est dommage. Vous faites des belles passes. Et puis Mendy il envoie en touche. What the fuck. What the fuck. Salut Tonya aussi qui a rejoint. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce match ? Je n'ai pas des très bonnes notes. Eux ils ont des meilleures notes que moi. Ça fait combien ? Ouais. C'est équivalent. Allez. Allez Valmy. Yoann. Allez. Séries. Robert. Pour Mendy. Bien joué. Valmy. Un bon sens. Il te plaît. Oui. Le Bihan. Voilà. C'est ça. Voilà. Le Bihan. On en parlait au septième épisode. Là. Le dernier. On disait que le Bihan n'était pas transcendant. Transcendant. On m'a conseillé de l'utiliser. C'était à la limite de la sortie. On m'a conseillé de l'utiliser en renard des surfaces. Et ça a l'air de porter ses fruits. Écoutez. Il a fait un plutôt bon match. Je crois contre Paris. Contre Paris. On ne méritait pas de gagner. Mais voilà. Avec un petit peu de chance. On aurait marqué d'entrée. Parce qu'on a eu des occasions d'entrée. Voilà. On aurait peut-être pu aller. Peut-être accrocher le nul. Et encore. Je suis incité. Ça aurait été. Ça aurait été beau. Un petit peu trop beau. Qu'est-ce que je peux leur dire. On va demander à l'adjoint. Un petit peu moins d'intérêt. Ok. On va mettre ça. Je vais me mettre en normal. Je vais pas me mettre en contrôler. J'aime bien me mettre en normal de temps en temps. Et je suis en fluide. Si on va laisser. Ouais. Je vais laisser en fluide. Quand même. Je suis pas trop touché à ça. Bon. On va falloir sortir Gourcuff bientôt aussi. Je sais pas qui j'ai sur le banc. Au milieu de terrain. J'ai Traoré. J'ai pillé. J'ai Baudemère. J'ai Baudemère que je peux peut-être placer en. Au centre. A voir. Allez. On va faire une sortie. On va faire rentrer. Donc Baudemère. Comme je vous le disais. Même limite. Voilà. Baudemère. Comme ça. Ça dit quoi physiquement. Après physiquement. Ça a l'air de tenir. On va signaler que Poupla fait un bon match. Intéressant. Par contre. Je pense à ça. J'ai pas changé Playah. Pardon. Est-ce que Playah. Il est mieux en est lié. J'ai la Kintero qui est rentré. Je crois. Ouais. Kintero qui est très fort. Toujours aussi fort. Comparé au 2015. Je pense que. Ntep qui sort. Ntep. Ouais. Ntep qui fait pas un très bon match. On va sortir Robert. On va mettre Jeremy Pied. Qui paraît lui. Est meilleur en est lié. Je crois. Je vais les mettre en est lié. Oh non. On va laisser comme ça. Je touche pas à la tactique. Je veux pas trop les déstabiliser. Il se passe rien en deuxième mi-temps. C'est un truc de fou. Sérieux. Ce qui est dommage c'est que j'ai pas d'autre milieu défensif. Si j'ai le marchand là. Parce que je vois que Mendy a un jaune. C'est un petit peu délicat. Après je peux mettre Série là. Et faire entrer Traor. On va faire ça. Ouais. On va faire ça. Ouais. C'est un truc de fou ce match. Il se passe rien. Ah. Dites moi pas qu'ils vont marquer maintenant. Non. Oh là là. Oh c'est dommage là. Oh quel dommage cette égalisation là. En même temps il se passait tellement rien. Ouais c'est fini. C'est fini. Boum. Allez. Oh quel dommage. Quel dommage. Ah. Vous avez un petit follow. Merci Simon. Merci à toi pour ton follow. Ça fait plaisir. Ah je suis déçu. Je suis déçu les gars là. Ah là c'est peut-être le tournant de la saison. Enfin le tournant. On va dire pour espérer arriver peut-être à la 6ème, 7ème place. Là il fallait gagner. Il fallait gagner et c'est pas fait. Oh c'était tellement un triste match. Mais en tout cas on tient contre une équipe qui est bien classée. Donc. Enfin bref. Voilà c'est tout. On va passer à autre chose. On va accélérer. On va aller. On va aller à Lyon. On va aller essayer de prendre au moins un point à Lyon. Après il faut pas oublier qu'avant Paris le match. On avait fait une belle série de 5 matchs sans défaite. Donc je pense que. Ah. Girard a la tête de. Tiens. René Girard a la tête de Lyon. Eh ben. Drôle d'affaire ça. Je vous montre rapidement pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream. On avait fait 5 matchs sans défaite. On a été perdre à Paris. Donc voilà. L'équipe je pense qu'elle a trouvé un certain équilibre au niveau tactique en tout cas. Voilà. Donc à voir. Je vais faire l'entraînement aussi. A domicile offensive. A domicile. J'ai des matchs assez délicats à jouer en plus en fin de saison. Quand même. On a Sainte. Nantes c'est toujours délicat. Nantes je sais pas combien sont classés. Nantes j'ai pas fait gaffe. On va voir. Salut 10 secrets. Salut Carlito. Bienvenue. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Germain reprend l'entraînement complet. Le bilan blessé. Sarre va rester. Ah ça y est il est content de rester. Il était temps. Sarre c'est un futur crack. Je vous le conseille. J'ai pas mal de viewers qui me l'ont conseillé. Qu'ils l'ont pris à Marseille de mémoire. C'est Ludovic je crois qu'il me disait qu'il l'avait pris. Qu'il l'avait pris à l'OM. Ou c'est peut-être à un autre. Enfin bref. Je sais qu'on en a parlé avec les viewers. C'était un très bon joueur d'avenir. Balmy aussi. Issue du centre. Son contrat 2010. Il va falloir penser à le prolonger. Aussi je verrai ça en fin de saison. On va envoyer l'adjoint. On va pas perdre de temps avec ça. Comment va Carlito ? Dites-moi si vous faites des parties en ce moment sur FM. Ça m'intéresse aussi de savoir ce qui se passe chez vous. Cérie blessée. On enchaîne les blessures. On a vraiment pas de chance. Vraiment vraiment. Ben Arfa déconseillé. Ben Arfa c'est sans moi. Sans lui plutôt. Alors Germain devant. Il me le met quand même en titulaire. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Bon là par contre. Me faire jouer Gourcuff. Je trouve ça plutôt bien. Balmy le marchand. Base. Par contre il me fait jouer le marchand. Pourquoi il me fait jouer le marchand ? Je suis à nouveau. Spendu. Ouais ça doit être ça. Spendu. Bon ok. Allez c'est parti. On enchaîne. Ça va Guigui ? Comment vas-tu ? Moi ça va bien. Plutôt en forme. Reprise du boulot là. J'avais eu quelques jours de repos la semaine dernière. Mais ça va. Écoute. On arrive en fin de saison. Donc c'est le moment. Important quoi. Je vais leur dire ça. Allez c'est parti. Conte Lyon. Je me souviens plus concluant. Je crois qu'on avait fait nul à l'aller. De mémoire. Il se passe. Je vais dire il se passe encore une fois pas grand chose. Allez. Oh le poteau. Ah non c'est le gardien. Le gardien qui. Qui l'arrête. Il se passe encore une fois pas grand chose. Allez. Fais partir. Fais partir. Voilà. Allez Jérémy. J'ai joué avec de bonne mère. Oh. Johan. Johan. Ah 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 ah. Ouah le but. Ah ouais. Il se rappelle au bon souvenir de son ancien employeur. C'était écrit. Quelle frappe. Quelle frappe de Johan. Regardez ça. Ouah. Bah le Vlad. Je crois que c'est mon plus beau but de cette saison. Bah il est arrivé quand même. En plus Gourcuff. Bah ça fait plaisir. Ouais victoire de Marseille hier. J'ai vu les buts tout à l'heure là. Bah c'est bien. C'est bien pour Marseille en tout cas. Je vais me mettre en contrée. Et ouais c'est bien. C'est bien. Ça va leur faire du bien quoi. Après ils peuvent que remonter quoi. Voyant l'effectif qu'ils ont. Les joueurs qu'ils ont. Je pense qu'ils ont. Ils peuvent viser au moins les 5 premières places pour moi. 5-6 premières places. Non mais ça me paraît assez le. Ouais. Assez réalisable. Ça je sais pas ce que vous en pensez. Mais à mon avis. Parce qu'ils ont pas eu beaucoup de chance non plus. Il y a eu certains matchs. Où ils méritaient un petit peu mieux. Dommel. Allez Johan. Propos de mer. Wollinsson. Oh bien joué. Oh. Quel arrêt de Lopez. Oh on était pas loin du 2-0 les gars. On était pas loin. Pourtant on fait pas un très bon match. Je regarde mes attaquants. Mes ailiers et attaquants. C'est pas terrible du tout. J'ai Germain qui craque le sac là. Qui craque complètement. J'ai Pléa. Je crois que je vais mettre Pléa devant. J'ai Robert aussi qui a du mal. Clairement. Attaquant intérieur pourtant. Alors. Je crois qu'il peut jouer en pointe aussi. En faux numéro 9. C'est pas dégueu en faux numéro 9. Il est pas dégueu. Parce que je pourrais mettre. Je vais tenter. Ça me permettrait de faire ça. Et de faire rentrer. Pléa. Euh non. Je me suis planté. Pléa à la place de Germain. Voilà. Jérémy Pied. On va le mettre en ailié. Quoi que non. C'est peut-être pas une bonne idée tout ça. Je vais remettre comme ça. Il y a quoi ? 63ème. Qu'est-ce que je fais ? Là c'est important. Le changement là. Il est important. Si je mets Pléa là. Pléa en faux numéro 9. Ça donne quoi ? C'est pas dégueu. Je vais le mettre devant Pléa. Allez. On y va. On y va. On y va. Robert c'est une pépite. Ouais ouais ouais. C'est ce que je disais dans les anciens épisodes. Je vous le conseille vraiment ce joueur là. Vous pouvez l'avoir en prêt facilement. Franchement n'hésitez pas. C'est... Voilà. C'est pour moi un super joueur d'avenir. Après il y avait super bien commencé avec moi. Et après sa grosse blessure de... Qui a duré au moins 6 mois. Il y a eu du mal. Clairement. Attention. Oh là là. Putain. C'est pas vrai. Oh là là. Oh là là là. Ah. Bien sûr. Surtout que l'équipe collection est de mieux en mieux avec votre jouet qui plante. Ma sanae énorme à la récup et Mandanda qui sort des parades extra. Ouais. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord. On a failli s'en reprendre à l'an. Ah. Ah. Allez Robert. Voilà. Bonne mer pour Balmy. Ça sent l'action pour Lyon tout ça. On récupère. Oh. Mathieu quoi. Oh. Physiquement ils ont du mal là. Ils ont énormément de mal. Le truc c'est que... Bon alors là j'ai Robert comme je disais qui fait pas son match. Qu'est-ce que je fais ? Je tente de faire rentrer Ben Arfa. Allez je... Je prends le risque. Il voulait le faire jouer donc... Et Lyon pousse un quand même. Faut le signaler. Lyon mériterait peut-être un petit quelque chose là. Je crie un coup. On va voir. Ils ont quand même eu courir un Lyon. Je pense que c'est en prêt. Mais c'est une super recrue courir. Ouais. Bah ouais. Mais je sais pas. Diaby. Ils annonçaient pas qu'ils allaient revenir. Bon Mathieu nul. J'avais un... Je voulais le match nul. Donc euh... Je voulais le match nul. Donc c'est pas mal quand même. Par contre 9ème. Euh... Ouais. Je stagne. Clairement je stagne. Alors je voulais voir. Gourke fila fait quoi en forme là. 6,4. Je vais... Je vais essayer de le... Un peu de le féliciter. Je sais pas si ça marche vraiment. Très beau but de Gourke, c'est vrai que celui-là, on s'en souviendra. Allez, stade de Reims. Faut encore un concurrent. Ça fait trois matchs. Rennes qui était 3ème. Rennes qui était 3ème. Lyon qui était 8ème. Et là 9ème. Bah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je comprends pas pour Diaby. Parce qu'il y a un moment, comme tu viens de me le dire. Il y a un moment, il y a un moment, il était annoncé aux proches de revenir quoi. De rejouer à un niveau, à un bon niveau quoi. Mais puis, je sais pas, là... C'est encore passé... Encore écarté quoi, du groupe, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut peut-être tenter une tactique un peu plus différente. C'est à l'ajax qui a remporté son championnat. J'ai envie de tenter un coup là, contraint. J'ai une tactique assez offensive. On a semblé content des séances, mais ça... Ça va... Ça va attendre. J'ai peut-être... Voilà, on va aller, hop... J'avais touché, je crois, aux entraînements sur un épisode, donc... J'ai peut-être mis un peu fort les... Les entraînements, je sais plus. Alors ici, change mes statuts... Popopo... Ok... Robert, c'est vrai qu'en ce moment, il est pas bon. Je suis d'accord. J'avoue que là, les conférences... Salut, Julia ! Ouais, un coup doux, c'est pas mal. C'est un petit peu la révélation, hein. Depuis quelques matchs. Et... Je suis pour quel club ? Bah écoute, j'aime bien... J'aime beaucoup Nice, c'est un de mes clubs préférés en France. Sinon, je suis nordiste, donc les clubs du Nord, comme l'Anse, voilà. Comme là, qui a fait une grosse déception. Ils sont quand même premiers de Ligue 2. Ouais, donc l'Anse, Valenciennes... Lille... Que je vais souvent voir. Quand je peux, quand j'ai des places. Euh... Sinon, en Italie, j'aime bien Naples. En Angleterre, j'aime bien Arsenal. Euh... Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, euh... Comme là, pour le derby, j'étais pour une... Aucune des deux équipes, hein. Je voulais un match nul. Qui aura arrangé un petit peu le Barça, mais... Bon, alors, qu'est-ce que... J'avais dit que je tentais quelque chose sur ce match-là. Euh... 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 Il est prêt à jouer, hein. Hop ! Je crois qu'on va tenter ça. Avec des ailiers. Ouais. On va mettre Jeremy Pied à la place de Robert. Euh... Pléa en foot numéro 9. Là, par contre, je suis pas trop d'accord. Ah ouais, j'ai blessé le bien. Ouais... Euh... Mais je suis plus l'en-soi que Lillois, hein. Pour être, euh... Tout à fait honnête. On va mettre pour plein, là. Parce que j'ai... Voilà, mes grands-parents étaient, euh... Prés supporters de Lens. Et puis, euh... Voilà, après, c'est... C'est quoi que ça, hein. C'est... Il peut pas jouer. Je crois qu'on va jouer comme ça, là, hein. Réfléchis juste, euh... Au dispositif, euh... Milieu récupérateur. Johan Gourkuf, on va le mettre en... Meneur de jeu en retrait soutien. Ça me parait bien. Elie, Elie. Par contre, Elie soutien... Je vais faire ça. Allez, je tente comme ça. On y va. Donc là, un petit peu plus offensif. En même temps, je suis chez moi. Je suis face à... Un concurrent direct pour les 10 premières places. Donc là, on sort un petit peu... L'artillerie lourde. Par contre, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose au niveau des attaquants. Alors, player. Ouais, 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 ouais. L'attaque l'encomplet. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Allez. C'est parti. Ouais, Gazelec. Ouais, ouais, ouais. Il y a un peu Montpellier aussi qui remonte bien, hein. Mine de rien, hein. Ils ont fait quelques bonnes perfs chez eux. Voilà, là, ça commence très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain. Faux. Oh là là. Allez, quoi. Si tirs à 6, hein. C'est assez ouvert. Voilà, la barre. Moi, bien sûr, c'est la barre. Génial. Putain. Oh là, ça va gueuler, là. Je vous le dis. Putain. Ça c'est ouf, hein. Oh là là, ça va gueuler. On va gueuler, là. Putain, ça c'est ouf, hein. le truc c'est que je vais galérer là j'ai bien envie de le faire un je vous le dis bien envie bien envie ça marche plutôt bien le truc c'est que j'ai pas du tout préparé non on va annuler l'idée on va annuler l'idée j'aurais dû ouais j'ai pas je suis limité là il se passe rien je comprends pas c'est pas ce qui se passe là depuis quelques quelques temps ouais ouais ça me paraît bien gourcuff on va le mettre plus devant voilà on initiale bien récupérateur ça ça me paraît bien on peut les mettre un peu plus haut mais on prend des risques écoutez à prendre des risques j'allais dire il va avoir une action quand même oh lolo quelle catastrophe allez allez il n'y a pas pénalty jouer c'est pas possible on va faire entrer robert on est dans le dur là clairement et dans le dur ouais non je suis d'accord avec toi pour pour le gazérec c'est ce tir à 7 Is aller donne le aller pléa oui pléa yes égalisation j字 c'est dur c'est dur cette saison très dur j'ai cessé voilà ça c'est à l'image de ma saison c'est inconstance et je sais pas pourtant vous voyez je teste je fais plein de plein d'essais peut-être même trop c'est peut-être même ça le truc mais bon ben encore faire nul je pense que c'est le meilleur terme pour l'équipe nul je pense que c'est sol terme à 19 tiers à 7 quoi 4.4 points seulement tu as un meilleur contrat c'est quand voilà une saison on en reparle à la fin de saison en tout cas salut à tous tous ceux qui rejoignent oscar 28 christ fr benji koon koon 10 et l'exor bienvenue à vous n'hésitez pas à faire un petit coucou on est dans le dur depuis quelques matchs la fin depuis on a fait trois matchs là ce soir trois matchs nuls donc c'est pas top 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 là on va tenter quelque chose je vous le dis on va prendre des risques à nantes à l'extérieur on va faire un truc là normalement j'ai récupéré mes attaquants donc on va faire ma tactique avec trois pointes de milieu défensif de mieux un milieu gauche un milieu droit et au droit pardon et on va tenter quelque chose je vous le dis ça passe ou ça casse mais en tout cas on va on aura des occasions je pense avec les trois pointes ça marche plutôt bien normalement avec le bien renard des surfaces au milieu on va tester je testais un truc je vais même me changer mais mais mieux en mettant des ailiers vraiment quelque chose d'offensif parce que j'en ai marre de d'avoir des matchs avec aussi peu d'occasion et le fait d'avoir trois défenseurs centraux c'est un truc que je suis pas trop fan normalement mais sur ce fm là ça marche plutôt pas mal donc voilà c'est ça sauf qu'on va changer que que quelques petites choses attendez je suis en train de voir si je fais voilà on est lié ça c'est bien ben arfa est lié alors attendez on va faire le tac sélection rapide ben arfa gourcuff ça me paraît plutôt bien wallinson mendy le marchand genevois bay c'est bon germain le bien pléa parfait le bien on va le mettre en renard des surfaces voilà et j'ai en main pléa qui vont être là pour pour aider allez on teste ah ouais j'ai ça c'est aussi c'est un bug ça ça me saoule tire en coup de pied arrêté voilà c'est enlevé ça c'est frustrant énervant et pour les coups francs c'est pareil j'en mets trois parce que s'il y en a deux qui se blessent voilà on y va allez on y croit on va les gagner à nantes si je gagne là ça me pourrait me faire remonter septième là parce que les autres faut pas croire c'est pas c'est pas mieux allez sinon il attaque paul défenseur il centre normal quoi pas de problème tout va bien tout va très bien oh là là c'est pas possible c'est pas possible déjà bon gourou il doit jamais se retrouver tout seul bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas fini le match à la thème mais si tu frappes tout le temps allez oh non c'est pas possible que voulez-vous là que voulez-vous c'est pas grave allez c'est pas fini allez boum remise pas il arrête tout il arrête tous gardiens allez yon elle est belle ailleurs je n'aimais il y a sa balie à nantes 1 ah et ma cam qui bug ah ouais merci ça arrive souvent je crois que c'est quand je bouge ma chaise en fait moi ça fait 2 0 c'est cool je suis ravi franchement je suis je vais même gueuler gueulé parce que 9-9 bon j'ai sûrement pas fait le meilleur choix de mettre cette tactique là maintenant mais bon oh bien joué bien défendu c'était une bonne occasion de contre mais au final 3 bien mais allez qu'est ce qui va se passer là oh là là le vieux but c'est des vieux buts allez pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas allez c'est jamais on va les encourager un peu quand même mon dieu comment ça envoie des pralines devant c'est moche c'est très moche 6e division anglaise waouh t'es compté premier alors allez oh là bas poteau et barre c'est bien c'est bien c'est bien tout se passe bien 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 on est content on est content je tentais un truc milieu axial soutien allez on y croit on y croit on y croit on va y chercher le nul la bain à refaire qui passe à côté je l'ai vu vous inquiétez pas je vais le sortir 80e voilà et on va passer en créé le surnom on va tenter avec allez on va laisser en prendre un bon c'est pas grave qu'est ce qui se passe là allez 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 donne là allez mais pourquoi tu frappes tout le temps j'ai l'impression que tout le temps il frappe je n'ai pas été qu'ils ont bien et manuels sonne début ah ouais attends je vais regarder je vais regarder ça les gars on va égaliser regarder regarder le but il est beau il est beau ça peut faire mal ça je ne vois pas bien je ne vois pas clair pour en faire pas mal avec lui ricardo perreira il a fait quoi là c'était une frappe c'est une blague c'est une blague bon on va perdre à moins que sur un malentendu allez allez yohann il a failli marquer contre son camp et ça a failli bon ben défaite 20-12 encore une fois emmanuel sonne on va regarder écoute on va regarder ça mais sinon il reste plus beaucoup de match les gars il reste deux matchs et ça fait ouais bah c'est bien ça va on va rentrer dans les clous c'est cool alors emmanuel il ya peut-être deux ailes non non alors tant tu l'as peut-être mieux écrit que moi j'ai mis 2 et 2 m au démarrage ça va pas et en billet manuelsson ouais ils l'ont pris ils l'ont pris dommage c'est vrai que c'est un bon joueur il est plutôt jeune maintenant mais ouais c'était une bonne idée mais bon fin de saison comme ça c'est un peu tu vas me regarde tout court cul que j'ai pu l'avoir j'ai pu l'avoir quoi alors que alors que la saison elle était bien avancée pardon sous basique chez moi je vote pour les meilleurs saint-etienne on dit tant que la saison se termine clairement je sais pas encore comment je vais jouer la saison prochaine mais ça aurait été vraiment une saison on va dire bizarre je pense que c'est le meilleur terme bizarre en fait quand j'ai voulu tenter de comme l'a joué le plus offensif c'est retourner souvent contre moi même si bon cette tactique là c'est vrai qu'elle est un petit peu délicate quoi elle est un petit peu délicate ouais dommage ouais mais bon sinon sur le les anciennes tactiques que j'avais essayé il y avait un 4 4 2 que j'aimais plutôt pas mal même que je regarde si je peux pas le remettre celui-là après je pense que c'est pas bon non plus change beaucoup trop trop souvent tactique cardozo n'est pas prêté car 2 je pensais que je l'avais prêté allez contre saint-etienne qui est 8e encore un concurrent je vais regarder ce que j'ai quand même sur le comme tactique que j'ai essayé on va regarder ça un petit peu plus offensif en fait je crois que j'ai un il y en a deux trois que j'avais téléchargé mais après un 3,4,2,3 celui-là normalement il devrait marcher franchement ok merci à toi de passer bonne soirée je vais la tester celle là encore une fois contre saint et en plus mourinho qui remporte la première ligne anglaise bonne soirée à toi qui merci avec carrément mais paupin arford robert en neuf et demi germain on attaque en retrait je crois que je vais tenter façon pour maintenant et plus grand chose à espérer j'ai pas gourcuff en plus ouais on va tenter je ne vois on y va tester comme ça c'est peut-être un mauvais choix de ma part mais bon tant pis je peux encore finir plus bas mais plus bas que je suis mais allez on y va c'est vrai il n'y a pas tricé bras à saint et c'est vrai c'est vrai on domine beaucoup on a des frappes c'est plutôt pas mal allez pérera dommage dommage une frappe qui s'envole dans les 17e je vais les encourager soyez créatifs 8-2 ça à l'image de la saison on va dire ça à l'image de la saison 10-2 il se passe rien oh il me fait peur le vieux bug graphique là en plus il passe limite à travers le poteau oh non on va jouer pléa allez et encore la barre encore une fois la barre c'est pas possible impossible non trente neuvième 13-3 14-3 que voulez-vous que je leur dise je peux pas leur dire qu'ils jouent mal après on voit pas trop germain mais bon je veux bien le mettre en a si je le mets en c'est comme ça écoutez normalement j'avais fait des tests c'était c'était pas mal normalement plus ça correspond les rôles correspondent aux joueurs normalement ils font pas non plus un match catastrophique 6,5 on est un qui a loupé un face à face il ya peut-être robert qui est pas extraordinaire après peut-être que si je passe si je fais rentrer benarfa peut-être tenter un truc avec benarfa j'ai pas le mis légèrement blessé on va tenter je vais tenter un truc je perds ma voix donc on va tenter benarfa voilà et on va passer voilà ça me paraît bien ça tout ce qui me paraît bien qui marche pas ah ah d'accord je crois que c'était une action ouais je confirme allez quoi un petit but parce que là je passe dixième quoi dans cette affaire hors-jeu bah ouais quand il marque hors-jeu salut pendrox comment tu vas quand il marque hors-jeu génial c'est vrai que j'étais en contrôlée je suis resté un moment en contrôlée en fait 18-5 bon on va faire des changements pour la rigolade j'avoue que je suis un petit peu déçu hein parce que là on va faire dixième quoi c'est pas bon hein pas bon du tout mais regardez ça il se passe rien très déçu très très déçu waouh heureusement qu'il a réussi j'ai testé vite fait j'ai pas joué longtemps hier mais c'est ouais ça a l'air pas mal après je connaissais pas les maps donc c'est un peu délicat tu vois quand tu connais pas tu tu suis les autres tu te fais tuer un un peu n'importe où quoi tu comprends pas trop de où ça vient voilà voilà 0 0 ah ouais j'ai manqué de réussite ouais bon j'ai encore une chance de finir neuvième parce que là au classement j'ai un point de retard sur Reims encore une petite chance mais c'était pas si mal hein sur ce match là hein je crois que je vais je vais tenter de laisser cette tactique là pour le dernier match de la saison c'était stable l'entraîneur ah ouais guingamp à l'extérieur on va relaisser la même tactique donc comme je vous ai dit et ce sera donc le dernier match de la soirée donc c'est la dernière dernier épisode de la première saison en espérant que ça vous a plu même si les résultats sont pas sont pas vraiment au rendez-vous après voilà je reste dans les clous je finis dixième je voulais finir dans les dix premiers voilà c'est le seul petit petit comment dire il n'est pas mauvais ouais donc c'est le seul petit la petite chose qu'on peut retenir de la saison le petit truc qui fait que on a envie d'évoluer par la suite mais bon on était tellement bien quasiment au milieu de saison j'étais cinquième en début enfin pas en début milieu au milieu de saison c'est dommage c'est dommage mais c'est pas grave on va revenir revenir plus fort la saison prochaine j'espère en tout cas on va essayer de faire un bon recrutement ça c'est déjà une priorité et puis par rapport à ça on va tiens je vais je vais quand même les voilà les motifs un peu wallinson série player robert gourcuff il me remet même pas benarfa encore c'est ouf c'est ouf autant mettre ben quand même quand même hein moi je l'aime bien mon petit benarfa voilà donc dernier match ce sera sûrement le dernier match de la soirée parce qu'après je pense que comme je vous ai dit les transferts je vais faire commerce un space un space un space un space un space madame un space un space un space on va regarder quand même conclu on ok donc on va suivre le match on va suivre ça match en cours voilà dans un coin désolé ça fait beaucoup de choses mais j'ai envie de suivre le le stade de reims ouais 2-0 et il marque alors que c'est le dernier match quoi fantastique à sam en plus je me dis putain c'est qu'on aurait pu faire mieux c'est toujours comme ça quand on marque tout ça qu'il ya des belles choses on se dit ça quoi mais bon oh là là quelle équipe qu'est ce que ça joue 0-0 lyon 1 toujours en même temps gagnant il n'y a plus rien à jouer oh là là jolie 4-0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 et lyon qui gagne cool mathieu valbrino qui vient de marquer contre 1 c'est génial mon dieu la praline qui l'a envoyé sur la barre salut gilbert déco comment tu as il ya des choses positives à retenir quand même je me demande si l'année prochaine on va pas jouer en 4 4 2 je pense qu'il ya des choses à des choses intéressantes pour le 4-4 2 on va voir après je pense que même dit ça va peut-être peut-être un égalisation de 1,5 ans à signaler ouais je pense que penalty loupé de valbuena je pense que même dit je peux que le vendre je sais pas si c'est une bonne chose mais je pense qu'on va le vendre quand même ouais le marchand va prendre ton va prendre ton rouge bien joué bien joué garçon bien joué on va terminer la saison sur une victoire tout intéressant on va terminer la saison sur une victoire voilà la race qui gagne ouais ouais je vais finir 10e donc je vais pas finir 9e voilà c'est fini dommage on va finir 10e bon ce qui est contre c'est qu'on gagne le dernier match quand même à l'extérieur et on finit donc 10e déçu hein très déçu et on va mettre devant eux et on va mettre你们 three du monde qui était licencié là ça va moi il me garde apparemment donc on va peut-être attendre de voir on va peut-être attendre de voir combien on va avoir en budget on va savoir très vite normalement il y a un contraste qu'en série 2018 je lui ai dit qu'on n'avait pas les moyens souvent ça marche quand les joueurs veulent un nouveau contrat vous dites que vous n'avez pas les moyens bien souvent ça passe comme ça ça vous évite des conflits ou bien vous dites que son contrat y est trop éloigné mais ça ça dépend des fois ils le prennent bien des fois non on est dans le rouge un niveau des bénéfices et cetera va falloir organiser une coupe de match avec des matchs amicaux là ça c'est pas mal ça vous permet d'avoir de l'argent facilement du coup je vais je vais bientôt arrêter je j'attends juste de voir le budget j'aimerais bien voir ça c'est pas mal ça on est dans le jeu on est dans le jeu allez on avance marie poulain blanc et courbis monaco aussi qui n'a pas fait une grande saison pas du tout même c'est étonnant bilan alors peut-être satisfait de leur saison au canal ils ont su s'extraire du ventre mou du classement dépensant ainsi leur objectif et annonçant que vous allez falloir désormais compter sur eux ok c'est intéressant c'est un 26000 de moyenne voilà vous avez mon classement global donc c'est un petit peu dommage la 10e j'ai jamais été dixièmes sauf au tout début et encore donc le mieux que j'ai fait ça a été normalement cinquième ouais on l'a pas vu donc peut-être pas bilan de saison début de pré saison cette semaine voilà ils sont tous contents ok bah écoutez sur ce on va arrêter là donc le bilan savoir combien j'aurai en budget on le sera un peu plus tard moi je le serai je m'occuperai des transferts et puis donc comme je vous ai dit on se retrouve très vite donc pour pour la deuxième saison en espérant faire beaucoup mieux donc on fait un petit récap la paris 1er marseille 2e rennes 3e montpellier 4e lorient 5e et 6e lyon c'est quand même des belles surprises à 7e monaco voilà saint et lille 12e et voilà au niveau des relégables et des relégués bastia angers et ajaxio voilà voilà sur ce merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur twitch et sur youtube on se retrouve très vite pour la saison 2 merci à tous bonne soirée bonne journée salut tout le monde ciao ciao